Bon, avant ce match, entre LeSco et Châteauroux, un match comptant pour la deuxième journée du championnat, où LeSco est pour l'instant leader. Comment vous abordez cette rencontre en tant que leader, Stéphane ? Leader, c'est un bien grand mot après une journée, mais bon, on le joue pour le gagner comme d'habitude, en essayant de reproduire ce qu'on a réalisé mercredi avec, j'espère, plus d'efficacité. Les joueurs sont-ils fatigués ? Parce qu'évidemment, il n'y a eu que deux jours et demi de repos, c'est peu, c'est même, j'ai envie de dire, beaucoup trop peu pour jouer, non ? Surtout quand c'est un troisième match, encore un deuxième match, c'est vrai qu'on arrive à gérer ça, mais là, c'est vrai que ce n'est quand même pas suffisant pour enchaîner un troisième match consécutif. Je crois qu'il faudrait qu'on arrive à penser un peu plus aux joueurs, parce que là, c'est les mettre dans des situations délicates sur le plan physique. Alors bon, on a bénéficié, nous, de jours repos supplémentaires par rapport au lanceau en Coupe de la Ligue. On a vu que ça n'a pas empêché l'Ansoie de nous battre. On a un jour de moins de récupération par rapport au Castel-Roussin, donc j'espère que ça n'influencera pas trop les débats sur le plan physique, parce que c'est vrai qu'on a joué mercredi soir et on rejoue samedi en début d'après-midi. Donc il aurait été bien qu'on joue samedi soir, au moins pour avoir trois jours de récup complète. C'est frustrant, c'est énervant pour un coach de ne pas pouvoir bénéficier de tous ces joueurs, parce que c'est vrai que ça fait sept blessés, ça fait beaucoup. C'est frustrant pour un coach ? Oui, on préfère avoir toutes nos armes, c'est évident. Maintenant, on est lié à ça, on a eu des blessés de manière nombreuse en début de saison, donc je savais très bien qu'on allait être obligé de tirer sur certains joueurs, ce qui s'est passé. Et quand c'est comme ça, on ne fait qu'allonger la liste, parce qu'on n'a pas trop de solutions. Et donc, on est obligé de tirer un petit peu toujours sur les mêmes, ce qui fait qu'on aura effectivement deux joueurs de moins encore par rapport à mercredi. qui sont Diego Gomez et Charles Dirce. Cette équipe de Châteauroux, maintenant, c'est une équipe qui n'est pas facile à juger, parce que pour l'instant, il y a eu un match nul trois partout contre Brest. Et puis, il y a eu cette défaite de Châteauroux en Coupe de Ligue, cette contre-performance contre Amiens, sur quoi on peut se baser pour juger cette équipe ? Sur ce qu'ils ont fait dans les matchs de préparation et le match de Brest. Parce que le match d'Amiens, c'est toujours des matchs de coupe comme ça, où le coach aussi a fait tourner son effectif. Il y a une surmotivation d'un côté, une motivation un peu moindre de l'autre. Donc, inévitablement, ça nivelle les valeurs. Après, on sait que ça se joue sur peu de choses. Donc, cette équipe de Châteauroux, elle vaut d'abord par son organisation, sa rigueur et puis aussi sa capacité à marquer des buts sur coups de pire été. Ils ont des bons frappeurs et des bons joueurs de tête. Donc, il faudra être extrêmement vigilant dans ce domaine-là. Puis après, je ne suis pas encore... Je le dis, actuellement, on a déjà du mal à juger un petit peu notre équipe. Alors, on va bien se garder de juger la valeur des autres équipes. La clé du match ? Pour l'instant, je n'en sais rien. Je ne peux pas répondre à cette question. On verra demain. Les forces en présence ne sont encore pas totalement établies. Donc, je pense qu'il est difficile de prévoir le scénario du match de demain. La seule chose, c'est que nous, on doit rester sur ce qu'on a fait de bien, sur ce qui nous a permis de gagner à Istres et de faire un bon match contre l'Anse. Même si on a été éliminé, on a quand même réalisé une belle prestation. Et je crois que ce sont des matchs qui doivent nous permettre de continuer, d'avancer sur ce chemin-là, en rajoutant évidemment l'efficacité qui nous a manqué contre les Lensois. Plus de 6500 personnes, plus de 6500 spectateurs étaient présents pour le match contre l'Anse, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a toujours l'engouement de la saison dernière, finalement ? C'est très, très bien, parce qu'on a fait le meilleur score de ce tour de Coupe de la Ligue. Donc, c'est quand même pas rien. Je voulais remercier au passage les Angevins qui nous ont soutenus. Ça n'a pas suffi, mais bon, on doit les remercier quand même pour les encouragements qu'ils nous ont apportés. J'espère qu'ils seront aussi nombreux demain, même si l'horaire est un peu particulier. De toute façon, ils savent, je pense aujourd'hui, qu'il y a un groupe, une équipe qui donnera le meilleur d'elle-même. Et je crois qu'on peut nous reprocher plein de choses, mais en tout cas, on ne peut jamais nous reprocher de ne pas se défoncer, comme on dit, de manière un peu plus vulgaire, entre guillemets. Et de nouveau, demain, ce sera la même chose. Les joueurs vont donner le maximum. J'espère que ce sera suffisant et qu'on aura suffisamment de force. Mais bon, on est dans les mêmes conditions, même si on est un peu défavorisés, qu'un jour de récup en moins. Moi, je pars du principe qu'on ne doit pas se reposer là-dessus. J'espère que c'est la meilleure équipe qui gagnera et que ce sera la nôtre, surtout. Ternière question, évidemment, c'est sur l'ARBLJD. Alors, c'est un petit peu compliqué de s'exprimer parce qu'il a passé deux jours à Arsenal. Mais visiblement, il est revenu quand même avec le sourire. Donc, tout va bien pour l'ARBLJD. Et demain, il est dans le groupe. Ça veut dire quoi, Stéphane ? Il est dans le groupe de 17 demain. On a besoin de savoir un petit peu comment... Parce qu'il est rentré très tard hier soir. On a besoin de savoir un petit peu comment il va réagir parce qu'il est hors de question, évidemment, de prendre le moindre risque avec lui. Après, pour le reste, ça s'est bien passé. Et tant mieux pour lui. Qu'est-ce que ça va donner derrière ? Je n'en sais rien aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'il a envie de jouer. Donc, s'il est apte et qu'on le sent suffisamment fort physiquement, il a fait beaucoup de voitures sur ces 48 dernières heures. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas brûler les cartouches avec Alarby. On verra demain. Il n'y a pas de décision définitive de prise à son sujet. C'est pour ça qu'on est 17. Il peut être utile quand même. Évidemment. Tout le monde connaît sa qualité. Après, même s'il peut être utile, il faut faire attention. C'est quand même des joueurs qui jouent sur l'explosivité. Il ne faudrait pas qu'il y ait de soucis de santé. Donc, on s'est donné le temps de la réflexion. On verra un petit peu demain comment il est. Et puis, en fonction, on avisera. Merci Stéphane.